Je vais commencer par remercier les élus, et puis également les partenaires pour leur présence, également les artisans membianais, il y en a quelques-uns ici, et puis mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'inaugurer aujourd'hui cette exposition, réparateur, c'est une exposition qui est allumée sur les quatre départements, et donc elle va nous amener à collaborer un peu plus avec les EPCI, et puis toutes les mairies éventuellement qui voudront l'avoir chez eux. Avant de vous laisser découvrir l'exposition, je souhaite vous raconter pourquoi le réseau des champs de métier de l'artisanat de Bretagne a décidé de s'investir sur le sujet de la réparation, vecteur de développement durable, sur notre territoire. La réparation fait partie intégrante de l'artisanat, puisqu'elle nécessite un savoir-faire technique et une expertise manuelle. Le secteur de la réparation est divers, des métiers ancestraux, comme la cordonnerie, l'horlogerie, ou alors la couture. Il faut trouver des métiers plus récents, comme des réparateurs d'électroménagers, d'informatique, de smartphones. Au total, en Bretagne, la réparation hors métier de l'automobile, c'est environ 3500 artisans. La société de consommation nous poussant à renouveler sans cesse nos équipements, plutôt que de les réparer, le réseau des champs de métier de l'artisanat de Bretagne a décidé en 2015 de mettre ses professionnels sur le devant de la scène, en les fédérant sous le label réparateur. Il s'agit de les rendre plus visibles, pour dynamiser cette activité de possibilité, qui constitue un des maillons essentiels de l'allongement de la durée de vie des produits. Aujourd'hui, ce réseau regroupe 530 artisans bretons. Vous pouvez tous les retrouver sur l'annuaire en ligne, sur le site internet de la Chambre de métier de l'artisanat de Bretagne. Cet annuaire est enrichi régulièrement de nouveaux engagés. La visibilité passant aussi par la mobilisation des réparateurs lors d'événements de grands publics organisés sur les territoires. Notre ambition à travers cette exposition est de poursuivre et d'amplifier localement la connaissance et l'appropriation de ce réseau par les Bretons, petits ou grands. Ce projet a été co-construit avec nos partenaires historiques, à savoir l'ADEME et le Conseil Régional, que je tiens à nouveau à remercier, et avec le concours de la CMA France. Comme vous allez le découvrir, cette exposition est composée de photographies artistiques, réalisées par un artisan photographe bretilien, M. Sten Duparc, qui a su capter toute la maîtrise du geste technique et l'art méticuleux, dont font preuve nos artisans réparateurs, des panneaux à visée pédagogique complètent l'exposition. Il s'agit ainsi de sensibiliser les citoyens et les élèves bretons, au bénéfice de la réparation tant pour leur porte-monnaie, mais aussi pour préserver les ressources et éviter le gasquillage. Nous l'avons pensé comme une exposition itinérante sur les quatre départements bretons. Parce que vous êtes des partenaires de premier ordre sur le département, le Réseau des Chambres des Métiers de l'Artisanat de Bretagne et ses partenaires vous mettent à disposition gratuitement cette exposition photographique jusqu'au 31 décembre 2020. Nous vous avons convié aujourd'hui, pour que vous puissiez la découvrir en avant-première, si vous souhaitez la réserver dès maintenant, il vous suffit de vous rapprocher de nos services, une convention de prêt vous sera ensuite proposée. Avant de vous laisser librement découvrir l'exposition, j'invite à mes côtés deux artisans bambillanais réparacteurs, Mme Isabelle Vauderre, les ateliers tapissiers, et Nicolas Evenas, d'Ordine Zen, tous deux artisans dans les secteurs d'activité très différents, tapissiers et décoratrices pour l'une, et réparation de matériel informatique pour Nicolas. Ils font partie du réseau de réparacteurs, ils vont maintenant vous présenter leur entreprise et leur motivation pour cette démarche innovante. Honneur aux femmes. Je suis allée comme tapissière depuis quasiment un an, je fais de la réfection de fauteuils, de chaises, également de coussins, je peux intervenir aussi sur les assises de canapé. Je peux faire de la confection, mais l'essentiel de mon activité c'est la réparation de la réfection. J'ai intégré le réseau réparacteurs il y a quelques mois, là au printemps, c'est encore tout récent pour moi, mais je retrouve les valeurs du réseau et la démarche réparacteurs à tous les niveaux de mon activité. Faire appel à un tapissier, c'est faire le choix d'investir dans de la réfection pour pouvoir garder le siège qu'on a parfois toujours vu dans sa famille, qui a été transmis et qu'on a envie de transmettre, de conserver et d'utiliser, plutôt que de choisir d'acheter un objet neuf qui sera peut-être moins durable que la réfection artisanale et pas forcément beaucoup moins cher. Si on regarde avec un peu de recul le secteur d'ameublement, on se rend assez vite compte que c'est un secteur qui pourvoit beaucoup de déchets parce que très sommier aux tendances, à la décoration et du coup à l'effet éphémère. Donc il y a plein d'objets qui se retrouvent vite jetés ou vite plus utilisés alors qu'ils ne sont même pas abîmés. Donc moi mon souhait c'est de pouvoir continuer à parler de mon activité et à faire connaître mon activité, pas que sous l'angle décoration, le tissu est joli, c'est sympa, mais aussi sous le côté durable et à travers le réseau réparacteurs, je pense qu'on a une belle occasion d'en parler et puis de se fédérer en réseau aussi pour pouvoir, comment dire, si à chacun un autre petit niveau, on peut faire partie de quelque chose d'un peu plus grand que nous et qui serve à tout le monde, c'est tant mieux et moi ça me va. Merci. Bonjour à tous, moi je représente Ordizen aujourd'hui, je suis technicien depuis 10 ans dans cette société-là qui existe depuis 2004 et on a adhéré au réseau réparacteurs il y a bientôt 3 ans, il y a pile 3 ans, nous faisons de la réparation PC et Mac essentiellement, on fait un petit peu de smartphone, tablette, mais uniquement la partie logicielle, on ne va pas faire de réparation de vitres ou d'écran cassé ou de batterie, on laisse à d'autres, on est vraiment spécialisé dans l'informatique, donc après, pourquoi le réseau, le label réparacteurs, c'est qu'en fait, il manquait quelque chose en fait en adéquation avec nos convictions, on fait de la réparation pure, donc on propose des pièces d'occasion, des pièces neuves, de l'occasion quand le budget du client ne permet pas de mettre du neuf par exemple, on répare régulièrement des appareils qui ont 10 ans par exemple, des clients qui souhaitent conserver leur matériel le plus longtemps possible, notamment les possesseurs de Mac par exemple, qui ont investi pas mal d'argent au début, et puis c'est une image positive de notre activité, disons qu'on a eu des clients qui sont venus parce qu'ils nous ont vu sur le site de la chambre des métiers, ou ils ont vu aussi un article qu'on avait fait dans différents journaux, comme quoi on adhérait à ce label-là, c'est une façon de promouvoir notre activité, notre savoir-faire, parce que c'est de l'artisanat tout simplement, et puis voilà, pour l'essentiel. En plus, il y aura félicitations, parce que c'est une vraie démarche, il y aura une volonté de rentrer dans un réseau, il y aura l'environnement, et puis... Voilà, tout à fait, c'est surtout ça, c'est réparer plutôt que jeter, votre phrase correspond tout à fait à notre façon de voir les choses. Voilà. Et préserver des ressources. Tout à fait, voilà. C'est d'autant plus d'actualité maintenant quand on sait les déchets que même notre pays produit et ne retraite pas, malheureusement. Donc voilà, si on peut donner un petit peu notre grain de sel dans tout ça, tout en dégageant une image positive et concrète. Voilà. Bon, en plus, on peut l'applaudir. Alors, je vous propose, de nous accompagner en faisant un petit tour tout autour de ces images qui sont quand même assez éloignantes. Les dames de la Chambre régionale, on pourrait peut-être expliquer, elles qui sont en charge de la mairie, ils ont, comment est-ce qu'un simple lambda, ils ont, en fait, sensibilisés à cette démarche-là ? Alors, l'objectif, en fait, de l'exposition, c'est de sensibiliser les Bretons à la réparation et au réseau des réparateurs. Donc, en fait, on a conçu cette exposition pour qu'elle aille dans les territoires, au plus près de la cible. Et vous, qui êtes là autour de nous aujourd'hui, et je vous en remercie, vous pourriez être les vecteurs, en fait, de cette sensibilisation, de cette communication sur les territoires. En fait, on vous prête, à toutes les structures qu'ils souhaitent, qu'on prête gratuitement cette exposition. Alors, on va dire, sur une durée maximum d'un mois, parce que l'objectif, c'est qu'elle tourne aussi et qu'elle aille vraiment le plus, sur plusieurs endroits possibles. Et du coup, on a une convention de prêt, en fait, qu'on va signer entre nous, qui garantit un petit peu les choses pour vous et pour nous. Et vous pouvez, du coup, en bénéficier, la mettre sur vos territoires. Ça peut être dans une mairie, une communauté de communes, ça peut être une médiathèque, dans les CFA, dans les collèges, les lycées, dans une recyclerie, une ressourcerie. Enfin, voilà, tout est imaginable, sachant que l'objectif final, c'est vraiment de sensibiliser les bretons à la réparation, au geste. Vous avez vu, il y a des photos qui illustrent vraiment le geste, la technique, le savoir-faire. On est vraiment sur le savoir-faire artisanal et du coup, à travers cette sensibilisation de l'artisanat et de la réduction, en fait, des déchets et du réparer plutôt que de jeter, comme réutiliser, réemployer. Voilà, la réparation, c'est un des maillons de l'économie circulaire et donc ça contribue à réduire les déchets. Et c'est un... Voilà, on peut tous être porte-parole de cette phrase-là. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui parmi nous, c'est que vous adhérez aussi au principe et donc à précharge à chacun de diffuser, de communiquer cette exposition sur son territoire. Absolument. Merci bien.